Ce mardi, Franck Macourt a poursuivi son programme chargé depuis son arrivée à Marseille lundi matin. Le propriétaire américain a rencontré les joueurs et le staff peu avant l'entraînement du jour, programmé à 14h. Critiqué pour son manque d'implication au sein du club, Franck Macourt a reçu le soutien de Dimitri Payet en conférence de presse. Bizarrement, après chaque discours qui nous a tenus, tout a été dit à chaque fois. Quand un actionnaire vous dit qu'il n'est pas souvent là, mais quand il vous sort tout, il sait tout et il vous parle du moindre petit détail, vous vous dites qu'il n'est pas là, mais il est là. Il nous a toujours renouvelé sa confiance, même quand on n'était pas bon, il a toujours été là pour nous. Il ne nous a jamais tiré dessus, il ne nous a jamais descendu, bien au contraire, il a toujours été là pour nous épauler. Et je pense que quand vous entendez ce genre de discours, il n'y a pas grand chose à dire et on essaie de faire en sorte de lui rendre sur le terrain. Nasser Larguette voit cette venue de Franck Macourt comme un moment important pour le club. C'est vrai qu'on est passé par des moments un peu difficiles. Il y a aussi l'intronisation du nouveau président. Donc c'est important que le propriétaire vienne acter tout ça et puis rencontrer les différents partenaires du club. Donc je pense que c'est un moment fort et puis bon, on verra dans la discussion qu'on aura ensemble. En plus de Franck Macourt, Rolges Sampaoli est arrivé à Marseille ce mardi matin. L'entraîneur devrait prendre ses fonctions dans une semaine après son isolement obligatoire de 7 jours. L'argentin n'a pas encore échangé avec Nasser Larguette. Dimitri Payet, qui a déjà joué sous les ordres d'un entraîneur argentin, Marcelo Bielsa, a hâte de découvrir la méthode. C'est toujours intéressant, bien évidemment, on l'a vu notamment avec Nasser. Il y a toujours, comme on dit, le fameux électrochoc avec l'arrivée d'un nouveau coach. Après, ce n'est pas quelqu'un que je connais, que je n'ai pas eu et que je ne connais pas. Mais je pense qu'on va vite apprendre à se connaître parce que c'est vrai qu'on va avoir aussi la trêve qui va arriver rapidement. Et ça va nous permettre de travailler et de faire connaissance. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un coach qui nous aide, d'un coach qui nous emmène dans son projet, dans un projet de jeu qui peut nous convenir, qui peut nous faire gagner des matchs. Après, comparer, je ne connais pas le nouveau coach, je n'irai pas déjà dans les comparaisons. Mais oui, on a besoin d'un coach qui nous aide, surtout. Jorge Sampaoli n'a pas encore rencontré Franck Maccourte. Par ailleurs, l'homme d'affaires américain assistera à la rencontre de l'OM au stade Pierre Moroy face au leader lillois ce mercredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada